Le premier tome de Time Riders 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 C'était pas l'histoire du siècle mais j'ai trouvé ça plutôt sympa Même si je trouve que certaines choses se résolvent un peu vite C'est un bon premier tome de saga de Young Adult Sans la romance niaise dont on peut être habitué régulièrement dans ce genre Et c'était franchement plaisant Le deuxième roman que je vais vous présenter Il s'agit de L'Obsession de James Renner Qui est un thriller, c'est un genre que je lis assez peu en général Et ce roman porte bien son nom Au départ nous allons suivre un policier Qui va découvrir une scène de crime Joe King, l'armite du coin, est retrouvé mort assez salement dans sa demeure Il s'est pris une balle dans la poitrine Et s'est fait trancher les doigts Et en plus ceux-ci ont été passés au mixeur Avance rapide, on va se retrouver 4 ans plus tard Et on va suivre David qui est un auteur C'est un ancien journaliste qui a en fait publié une enquête Sur un pédocriminel qui l'a rendu riche et célèbre Et qui ne l'a pas forcément rendu apprécié de tout le monde Veuve et père d'un enfant de 4 ans Il n'a pas écrit une seule ligne depuis la mort de sa femme Et son éditeur vient frapper à sa porte Pour lui raconter cette histoire de Joe King Et lui demander d'écrire un livre sur cette enquête Les enquêteurs ont découvert que Joe King n'était pas du tout sa réelle identité Ils n'ont jamais réussi à découvrir qui il était vraiment Et l'appellent depuis l'homme de Primrose Lane En acceptant de mener cette enquête David va mettre le doigt dans une affaire Qui risque bien de le mener à sa perte J'ai beaucoup aimé cette enquête Même si à partir de la moitié du roman environ On prend une direction très bizarre en fait Que je n'avais pas du tout vu venir Et je suis toujours un petit peu partagée entre Wow, excellente idée et C'est un peu bizarre quand même hein On va donc suivre David qui va enquêter sur cet homme Et à mesure que David enquête sur lui Il va devenir de plus en plus confus Et en parallèle de ça On va avoir plein de flashbacks de la vie de David En fait quand il rencontre sa femme Et quand il écrit son premier livre Et on se rend compte que l'enquête qu'il a menée au départ L'a carrément plongé dans un état second Une véritable obsession C'est son problème en fait Dès qu'il se plonge dans une histoire Il oublie tout ce qui l'entoure Et en plus depuis sa première enquête Il souffre d'une espèce de stress post-traumatique C'est vraiment une histoire qu'il a brisée en fait Et j'ai beaucoup aimé le développement psychologique de ce personnage Tout au long du roman Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait Qu'on ne sache pas vraiment Si on peut faire confiance à David en tant que narrateur Ce qui est problématique puisque c'est aussi l'enquêteur Car tout au long du roman On voit qu'il a parfois des hallucinations Il ne sait pas vraiment s'il peut se faire confiance Et donc nous-mêmes si on peut lui faire confiance A partir de la moitié du roman Je trouve que ça se complique un petit peu De manière pas forcément utile On a même parfois du mal à savoir Quel est le personnage qui parle Et c'était un petit peu pénible Mais ça reste un bon thriller je trouve Et j'ai beaucoup aimé la façon dont on suit les deux enquêtes Et comme elles font écho l'une à l'autre en fait Tout est lié dans ce roman Le troisième roman que je vais vous présenter Il s'agit d'un roman d'urban fantasy Qui traîne dans la pile à lire depuis des années C'est 13 balles dans la peau de David Wellington Dans cette saga les vampires ne sont pas gentils Ils ne sont pas attirants Ils ne sont pas séduisants Ils ne sont pas sexy Tout ce qu'ils veulent c'est vous bouffer Le plus salement possible C'est leur obsession Plus ils vieillissent Plus ils deviennent délabrés en fait Et donc plus ils ont besoin de sang Pour garder une apparence à peu près humaine Je dis à peu près humaine Parce qu'apparemment ils ont des yeux rouges Et des dents pointues Toutes les dents pointues façon requin Pas juste les canines Rien que l'image je trouve ça un peu dégueu Mais bon Et normalement le dernier vampire du coin Est censé avoir été tué à la fin des années 80 Par un agent fédéral nommé Harkley On est dans les années 2000 Quand Laura Caxton Officier de patrouille de Philadelphie Tombe avec son équipe Sur des hommes de main de vampires Et ces hommes de main Appelés demi-morts Voulaient apparemment se débarrasser Des cadavres de leur maître La malheureuse policière Pensait faire un test d'alcoolémie Et elle se retrouve avec des morts dans un coffre Et on découvre que quand Harkley A tué des vampires dans les années 80 Une a survécu en fait Et dans une espèce d'asile Dans lequel on s'occupe d'elle En fait on la maintient en vie Mais vraiment dans un semblant de vie en fait Assez de sang pour qu'elle survive Mais elle reste dans un état un petit peu momifié Qui marche à peine Qui peut à peine communiquer Et Harkley la soupçonne d'être à l'origine de cette histoire en fait On est dans l'urban fantasy Mais on n'est pas du tout dans de la bit-lit Et j'ai bien aimé l'histoire J'ai bien aimé le côté mentor Un petit peu entre Harkley et Laura Caxton Elle a vraiment besoin d'être validée par lui D'être valorisée Qu'il apprécie ses idées Ses suggestions Alors que lui il a juste besoin d'un point de contact Dans la police de Philadelphie Je dirais pas qu'il s'attraîne comme un boulet Mais presque Et ils ont des personnalités diamétralement opposées Et même si on suit plus Laura Caxton En fait j'ai préféré Harkley On connait moins de choses sur lui Mais il est quand même plus intéressant Plus profond d'un côté J'ai beaucoup aimé la révélation finale J'ai été très surprise Un petit peu en mode what the fuck Mais ça ne suffira pas A me faire continuer à lire cette saga Je trouve que le premier tome se suffit à lui-même Et moi en fait dans l'urban fantasy Je préfère vraiment la bit-lit En fait j'aime quand on se penche Sur des meutes de loups Sur des clans de vampires Qu'on étudie leur politique Les relations au sein des clans C'est vraiment ça que j'adore Au développement des personnages Au développement des meutes Et bien sûr dans cette saga il n'y en a pas Il n'y a pas de métamorphes Il n'y a pas de loups-garous Et les vampires sont juste des monstres à abattre J'ai ensuite enchaîné avec Le quadrille des assassins De Hervé Joubert Qui est le premier tome de la trilogie Morgenstern Dans ce roman On va suivre Roberta Morgenstern Et Clément Martineau Qui sont en fait Deux officiers des forces de l'ordre On est dans un monde Un petit peu différent d'une autre La magie existe Elle c'est une sorcière Et lui vraiment C'est un tout nouveau officier de police Et dans ce monde en fait Certaines villes sont un petit peu figées Dans une époque Et servent presque de parc d'attraction en fait Il y a des gens qui y habitent Mais c'est surtout des touristes en fait Les lois y sont différentes Et la technologie est moins omniprésente en fait Parce que dans le monde de Morgenstern et Martineau Il y a une espèce de traceur en fait Qui permet de détêter un meurtrier En quelques secondes Ou quelques minutes à peine Ce qui fait que forcément La criminalité est assez réduite Dans ces villes figées Les traceurs sont interdits Et c'est comme ça qu'on va se retrouver Dans un Londres du 19ème siècle Dans lequel il va y avoir un meurtre Et on va décider d'envoyer Roberta et Clément enquêter Alors bon Clément Martineau C'est vraiment le bleu de base Il sait rien de rien Il a des idées qui sont très ancrées en fait Dans son monde Donc lui il veut de suite aller avec la technologie Il ne comprend pas à quel point Ce n'est pas une option en fait Et Roberta c'est un peu la blasée en fait Ça fait 10 ou 15 ans qu'elle travaille dans ce domaine C'est une sorcière accomplie Elle n'a rien à prouver Et elle est plutôt bien dans ses baskets J'ai beaucoup aimé leur duo Et cette enquête va les conduire Dans une traque en fait de l'assassin De Londres à Venise à Paris à Mexico Dans chaque ville ils vont devoir s'adapter A des époques différentes A des règles différentes Et ils vont devoir trouver leur assassin en fait Et comprendre son but Et surtout l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard Et qu'une catastrophe se produise J'ai beaucoup aimé Roberta Son air blasé Son sarcasme Sa lassitude devant la naïveté de Martineau un petit peu J'ai adoré sa magie aussi Et son compagnon Et il rit son télépathe Oui oui une telle chose existe dans ce monde Et Martineau m'a pas mal intrigué au départ Parce qu'il a une histoire parallèle en fait Quand il se sépare d'elle Il cherche quelque chose Il suit une espèce de quête On ne sait pas vraiment pourquoi Et il faut attendre le dernier quart du roman Pour savoir où tout ça l'a mené en fait Mais bon clairement ça l'a entraîné dans des petites galères quand même des fois Heureusement que Roberta est là pour lui sauver la mise Ils se complétaient bien tous les deux Et j'ai très très hâte de lire la suite J'ai beaucoup aimé le méchant aussi Dont on découvre l'identité assez rapidement dans l'histoire Ce qui est intéressant surtout c'est son plan machiavélique C'est pas du tout un méchant en mode Je suis méchant pour être méchant pas Il a un vrai but Il y a une logique dans ses actes Et si jamais il réussit à mettre son plan à exécution Tout le monde va être un petit peu dans la merde en fait J'ai beaucoup aimé le concept de ces villes figées Un petit peu à la Westworld en fait Par certains côtés J'ai adoré le fait que la traque du tuer Nous en apprennent davantage sur les époques dans ces villes justement C'était plutôt intéressant de se balader aux côtés de nos personnages On avait vraiment l'impression de plonger dans Venise Dans Londres, dans Paris Il y a une scène plutôt sympa Où ils plongent dans des tableaux en fait à Venise Que j'ai trouvé extrêmement bien fait Et extrêmement bien décrite Parce que vraiment on s'y croirait C'était une très bonne lecture que je vous conseille vivement Le dernier roman que je vais vous présenter Il s'agit d'un classique de la fantasy C'est la 8ème couleur Qui est le premier tome des annales du disque monde de Terry Pratchett J'ai beaucoup aimé ce roman Mais clairement c'est une lecture bizarre On va suivre le malheureux mage Rincevent Qui par un malencontreux concours de circonstances Va se voir confier une mission Celle de protéger un homme qui s'appelle De Fleur Et ce De Fleur est un individu redoutable Car il s'agit d'un touriste Le premier dans la cité d'Ankh-Marc-Pock Et c'est un touriste un petit peu caricatural en fait Puisqu'il veut vivre absolument toutes les expériences Sans avoir conscience des conséquences désastreuses Que certaines pourraient avoir Voir dangereuses Comparé aux habitants de la ville qu'il visite Il est très riche en fait Et il n'a pas du tout confiance de cette différence de niveau de vie Résultat il se trouve à payer trop cher pour carrément tout Et il devient la cible de voleur Alors heureusement pour lui Il est suivi par un coffre qui est mis de petits pieds Et qui bouge tout seul L'avantage c'est qu'il n'a pas besoin de le porter Et ce coffre est aussi muni d'une dentition acérée Prête à dévorer tout cru le moindre voleur Et oui difficile de chaparder une pièce d'or dans ce cas Mais franchement un bagage qui bouge tout seul J'en rêverais Et on va donc les suivre tous les deux A mesure qu'ils se baladent Voir qu'ils s'égarent jusqu'au bout du monde Et entre les dragons, les trolls, les barbares Ainsi que le destin et la mort Qui sont bien décidés à se les payer Ils ne vont pas manquer d'aventures franchement risquées Et ils vont toujours s'en sortir de manière franchement cocasse J'ai beaucoup aimé cette histoire C'est le premier tome d'une saga qui doit me compter plusieurs dizaines J'ose même pas regarder le chiffre en fait Parce que ça veut dire que ma pâle va augmenter d'autant de livres Et elle avait clairement pas besoin de ça C'est de l'absurde par contre Donc il faut vraiment aimer ce genre là Les deux personnages se complètent plutôt bien La lâcheté de Rincevent est compensée par la curiosité Et la naïveté de De Fleur Ils sont caricaturaux mais c'est ce qui est drôle justement J'ai adoré la frustration de la mort en fait Qui se déplace à chaque fois que Rincevent est censée mourir Parce que comme c'est un mage C'est la mort qui doit venir récolter son âme le jour de sa mort Sauf que manque de chance pour la mort Rincevent s'en sort toujours de manière plus ou moins étrange Et du coup il en est presque à taper du pied en fait Parce que à chaque fois il se déplace Il perd son temps pour pas grand chose quoi On aperçoit également brièvement les dieux de ce monde Que je pense on verra beaucoup plus dans les prochains tomes Et je l'ai trouvé plutôt intéressant et assez intrigant Mais clairement on est sur le concept de dieux enfant Qui joue avec le destin des humains Par contre je trouve qu'au début faut s'accrocher un petit peu quand même C'est pas une lecture très facile C'est pas un monde dans lequel on entre facilement C'est assez complexe mais j'ai beaucoup aimé cette histoire Ce sont des personnages et un univers que j'ai beaucoup aimé explorer Et je sais qu'il y a un ou plusieurs tomes sur la mort J'ai très très hâte d'arriver à eux en fait Parce que je veux lire des livres consacrés à ce personnage C'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et d'ici à semaine prochaine je vous souhaite de très bonnes lectures J'espère J'espère J'espère